On a manqué d'efficacité dans les deux surfaces, donc c'est un peu récurrent. Ce soir on perd au moins un point, et même trois, vu le nombre d'occasions qu'on s'est créées. Ce soir c'est une grosse déception, c'est vraiment frustrant. Là maintenant on a un match vendredi et il faut rebasculer dedans pour éviter la sinistrose. C'est la cohérence et les principes de jeu qu'on met en place qui fait qu'aujourd'hui, malgré notre position difficile au classement, on continue à avoir de la qualité dans le jeu. Et on continue d'avoir des situations. Maintenant il faut être capable de marquer les premiers pour déjà se donner confiance et puis donner de l'air aussi à cette équipe qui en manque. Mais c'est vrai que tu passes ton temps à courir après un résultat, donc c'est compliqué. Mais voilà, il faut beaucoup plus, on l'avait dit, on l'a vécu contre le harve, c'est-à-dire que d'efficacité défensive, dans les zones de vérité, que ce soit offensivement ou on a dû avoir un neuf, trois situations, on n'a mis qu'une au fond, donc c'est trop peu. Et puis derrière, on n'est pas décisif, on n'est pas déterminant, on n'est pas fort pour empêcher le peu d'occasion qu'on les adversaires, empêcher qu'on prenne ces buts qui nous font beaucoup de mal à l'arrivée. Faire des bons matchs et prendre zéro point, pour nous, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de prendre des points, peu importe la manière. Donc là, il y a la venue de Tours à la maison vendredi, donc on n'a pas une obligation de résultat, enfin si, quand même une obligation de résultat parce qu'on a besoin de points. Et voilà, il faut qu'on se donne confiance, tout simplement. J'ai toujours envie de regarder là-haut parce que voilà, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de points pour aller chercher au moins la première moitié. Il faudra être capable non seulement d'abord d'aligner une première victoire, et forcément que ce serait bien que ça arrive très vite, et dès vendredi prochain. Et puis après, faire une série. Mais moi, forcément, à travers le match que je vois là, je ne suis pas content par le premier joueur, parce que tu prends ces deux buts qui te causent une défaite. Mais en même temps, c'est un match qui doit nous donner confiance, qui doit nous donner du courage pour le prochain match. Ce qui est fait est fait. C'est sûr que pour être un peu cru, ça nous fait chier, tout simplement. Soit on est là, on reste sur ce match et on est tout le temps en train de se plaindre, soit on rebascule vers autre chose et on essaye d'avancer, parce qu'aujourd'hui, je pense que le R-Sélance a besoin d'avancer. On le sait qu'à chaque paire de balles, il faut qu'on soit hyper vigilants, parce qu'aujourd'hui, la réussite avec toi, et à chaque fois, ça peut faire très mal. Mais bon, moi, je continue à penser que là, aujourd'hui, déjà, j'ai fait des choix forts pour que ça booste tout le monde, tout le monde est seul qui vive, tant sur les choix des hommes, mais aussi au niveau de la stratégie qu'on a mis en place. Ça veut dire qu'il y a le jeu, il y a ce qu'il faut. Maintenant, on perd, mais j'espère que c'est de bonne augure pour la suite. À nous, donc, de faire en sorte que la contre-tour vendredi, ce soit enfin une victoire.